bonjour à toutes et à tous c'est romain daubry de la salle des marchés de bourse directe pour la semaine boursière en deux minutes et bien un indice parisien qui a formé un nouveau record vendredi pour clôturer un plus haut historique à 7577 points et qui donc enregistre une cinquième semaine de hausse d'affilée on a clôturé donc l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril avec un volume un petit peu moyen et on entame celle de mai avec toujours un peu de protection dans les portefeuilles un ratio de couverture assez équilibré un intérêt qui est un petit peu diminué et puis on peut le dire des volumes qui n'ont pas été extraordinaires pour une journée d'échéance il faut dire que la semaine à venir va être particulièrement dense en informations du côté de la microéconomie près de 20 sociétés du cac 40 vont publier dans le courant de la semaine avec la plus grosse journée pour jeudi et puis aux états unis ce sera les fameuses GAFAM qui vont publier à l'exception d'apple cette semaine tout au tout au long de la semaine aussi du côté macro économique on a pas mal de rendez vous à commencer aujourd'hui par l'indice ifo du climat des affaires en allemagne et en europe et puis demain mardi ce sera la confiance du consommateur du conference board mercredi les commandes de biens durables aux états unis jeudi on aura le PIB américain qui sera publié à données importantes et puis le chiffre le plus important de la semaine probablement ce sera l'indice des prix pce l'indice des prix à la consommation des ménages qui est le dernier marqueur d'inflation dont on prendra connaissance donc vendredi alors que les banques centrales se réuniront et donneront leurs décisions sur les taux la semaine prochaine donc des éléments très importants à surveiller sur les marchés probablement source de volatilité encore une fois graphiquement on a débordé sur l'indice à 40 vendredi un niveau important à 7483 points ça ouvre la voie à une progression complémentaire dont on s'est approché 7540 points la résistance majeure suivante c'est 7578 et puis la cible et l'extension pourquoi pas puisqu'on est sorti d'un trading range par le haut c'est 7639 points à l'inverse si on passe sous 7483 c'est notre alerte intraday on pourrait réaccélérer un petit peu à la baisse elle est consolider un petit peu ce mouvement important sans risque majeur et on pourrait revenir vers 7384 pourquoi pas et puis 7333 serait une cible intéressante qui est un niveau de retracement assez idéal et notre niveau d'alerte de court terme maintenant voilà je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous